On est vraiment excité de lancer notre première single vineyard chardonnay de Niagara-on-the-lake. Avant, on avait juste eu le bench, Vineland, Beamsville, Jordan, Short Hills Bench. Là, on a un profil qui est un peu différent, mais c'est sur des vieilles vignes de 1983 qui lui confèrent une dose de minéralité et de saveur qu'on ne trouve pas ailleurs. Pense à une vigne comme Murceau ou Puy Fissé qui est en contraste aux saveurs de Saint-Aubin ou Chassaigne ou Puy-le-Nimont-Rachet. C'est un peu comme le contraste entre Niagara-on-the-lake et le bench classique vers Vineland.